Musique Aujourd'hui je vais vous montrer la façon la plus simple de coudre des poches antérieures qui convient au sac et trousse à cosmétiques, sacs allongés, etc. Les poches sont cossues au tissu de doublure. Pour commencer je vais couper le tissu de doublure à la même taille que le tissu pour l'extérieur de la trousse à maquillage. Ensuite pour découper les pièces de la poche, je mesure le tord du tissu de doublure et ce sera 75% de la tord. Ce sera le tord de poche. Ensuite je coupe le tord récuisse d'un deux tissu, la largeur sera exactement la même que la largeur du tissu de doublure. Pliez les deux tissus face à face et cousez. Puis retournez-le et repassez la couture. Et puis faites un poids de fixation. A partir de cette partie, j'ai décidé de faire deux poches en les divisant en milieu par une ligne. Après cela, prenez la poche et fixez-la sur le devant du tissu de doublure et cousez sur trois côtés. Maintenant, cousez le long de la ligne que vous avez tracée pour obtenir deux poches. Les poches sur le tissu de doublure sont prêtes. Ensuite, je ferai exactement la même poche pour la partie longue de la trousse à maquillage. Pour ce faire, je découpais des morceaux de taille identique dans le tissu de doublure. J'ai reçu un morceau de tissu de doublure et deux pièces pour les poches. Prenez deux pièces pour les poches et faites une couture sur toute la longueur en août. Puis, repassez et faites une couture de fixation à une distance de 5 mm du bord. Ensuite, mesurez le nombre de poches recuilles. Je fais cinq poches. J'ai coupé les pièces de poches de la même taille que la pièce de tissu de doublure. Vous devez donc maintenant soustraire 75% de la hauteur du tissu de doublure et couper l'accident de hauteur de la pièce de poche. Répétez maintenant toutes les étapes de la première partie de la vidéo. Cousez le détail de la poche à la partie de doublure. Cousez toutes les lignes tracées. Toutes les tailles de pochette dépendent du patron de votre produit. Le nombre de poches dépend aussi de votre envie. Ces poches sont toujours constituées de deux tissus et sont cousues au tissu de doublure. La hauteur de la poche est généralement 25% inférieure à celle des pièces de tissu de doublure. J'espère que tout est clair pour vous.